Bonjour chers téléspectateurs de SICA Télévisions. Les ONG sont aujourd'hui indéniablement devenus des acteurs incontournables dans la résolution des conflits et des situations de crise. Car les ONG sont en réalité la continuation des œuvres et des institutions de bienfaisance que le monde occidental a toujours entretenues. C'est dans ce cadre que nous recevons Dr. Abbé Jean Bosco Bahala, président du ONG ARDC et ambassadeur de la paix. Bonjour. Bonjour chers frères. Comment allez-vous ? Oui, la santé va bien et nous respirons la paix. Si on parlait de sanctions de certaines personnalités congolaises. Exact. Oui. Voilà justement la présence du président de la République, Félix-Antoine Tsekedi, aux États-Unis, a eu un effet positif. Le tout premier effet positif, c'est le fait qu'il a pu dire aux hommes d'affaires américains, aux officiels américains, au département d'État, au département de la défense, etc. Il leur a dit quelles étaient ses priorités à lui pour que ce pays puisse se remettre sur les rails. Il leur a demandé de pouvoir participer à cette reprise en main d'une gouvernance normale du pays au sortir de la crise que nous avons connue, qui était multiforme, où l'autre, son prédécesseur, a dû se battre sur le front sécuritaire, sur le front économique, sur le front social, etc. sans toujours beaucoup de réussite. Il leur a demandé de participer à cela. Il leur a dit surtout qu'il y avait de la place pour tout le monde, qu'ils ne devaient pas considérer le pays comme une sorte de chasse gardée de la Chine ou de je ne sais pas qui, ou de tel ou tel autre pays, qu'ils pouvaient venir investir. Voilà la chose positive qui a été faite. Mais surtout, il a eu l'occasion de leur dire à haute voix, et ça nous avons apprécié, oui, nous avons apprécié le fait que, parlant sur un de leurs médias, sur la Voix de l'Amérique, il leur a dit, écoutez, les sanctions que vous avez prises contre des personnalités congolaises, moi je n'envoie pas l'utilité. Il a dit qu'il n'envoyait pas nécessairement l'utilité. Il les a même qualifiées de contre-productives, et il a dit que c'était une erreur stratégique. Ces paroles nous sont allées droit au cœur. Parce que nous, ONG congolaises, beaucoup de nos ONG, ont fait une déclaration, une déclaration publique, où nous sommes allés même déposer des mémos à l'ambassade des États-Unis, demandant qu'on lève les sanctions contre les personnalités congolaises qui étaient visées. Parce que ces personnalités-là, c'était des symboles de tout le bien qui vient de nous arriver. Je vais les citer. Ils ont sanctionné le président de la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays. Oui, la plus haute juridiction du pays. Ils ont sanctionné le président de la Cour constitutionnelle, qui a proclamé les résultats des élections. Dans aucun pays au monde, on ne touche à une personnalité comme celle-là. Parce que le président de la Cour constitutionnelle est la seule personnalité du pays qui peut mettre en accusation, arrêter et condamner le chef de l'État. Donc, après le magistrat suprême, c'est le plus haut magistrat du pays. Et ces gens-là ont mis, ont jeté le discrédit sur ce haut magistrat. Donc, tout le monde connaît la probité. C'est un vieux magistrat que les gens admirent dans notre pays. Un vieux professeur d'université, un homme que les gens montrent chaque fois comme l'exemple de la probité. Et ils ont dit que ce haut magistrat a été corrompt, tout simplement parce qu'il a proclamé comme vainqueur des élections, celui qui a été proclamé comme vainqueur des élections par la CENI. Et après le contentieux qu'il a mené de façon très professionnelle. Et ce haut magistrat a résisté. Il a résisté aux injonctions de l'Union africaine, entre guillemets, mais qui étaient pilotés en ce moment-là par un des chefs d'État que j'aimais dans la catégorie des vieux dictateurs impénitents. Ces gens-là qui tripatouillent leur constitution pour se pérenniser au pouvoir, contrairement au jeune président congolais sortant Kabila, qui à 47 ans a respecté sa constitution, a accepté de faire les élections qu'il a financées lui-même en interne, et qui a accepté de céder le pouvoir à un opposant. Eh bien, ce haut magistrat a refusé d'obtempérer à l'Union africaine et il a proclamé les résultats alors qu'eux voulaient qu'ils ne les fassent pas. Deuxième personnalité, le président de l'Assemblée nationale sortant, n'est-ce pas ? Le président sortant de l'Assemblée nationale, M. Obé Minakou, est celui qui a fait voter toutes les lois électorales, donc qui a finalement fait en sorte que nous puissions organiser ces élections avec un corpus législatif qui soit capable de gérer le contentieux et l'actif des élections. Il a surtout, oui, il a surtout, envers et contre tout, malgré toutes les pressions, il a fait voter la fameuse loi, la loi qui a changé le code minier en mettant ce code au profit des Congolais. Là, il a péché contre les intérêts de l'Occident. Oui, parce que ce code a lésé, si je puis dire, les envies prédatrices de toutes ces multinationales qui viennent prendre nos minéraux sans contrepartie pour la République démocratique du Congo, qui vit dans une pauvreté extrême tout en étant extrêmement riche au plan du sous-sol. Eh bien, ils ont, oui, ils ont sanctionné les deux personnalités qui ont organisé ces si bonnes élections. M. Cornet Nanga, qui est reconnu comme un des meilleurs experts en matière électorale en Afrique, et peut-être dans le monde. M. Norbert Bassenguezi, qui a sa deuxième expérience d'organisation de l'élection. Il a travaillé avec Feu Abbé Apollinaire Maloumalou, le tout premier président de la commission électorale indépendante qui a organisé les premières élections de 2006 dans le pays, et qui est admiré comme celui qui a mis en route notre procès électoral. Eh bien, M. Norbert Bassenguezi est un homme qui connaît toute la logistique des élections, et qui sait comment il faut faire. Ils ont sanctionné le fils de M. Norbert Bassenguezi, qui est un ingénieur informaticien, n'est-ce pas, et qui a étudié en Corée du Sud, et donc qui a amené, avec certains autres de ses collègues, la fameuse machine à voter qui a conçu et surtout amélioré le logiciel de cette fameuse machine à voter, qui nous a permis de faire ces élections très facilement, parce qu'organiser trois scrutins le même jour, dans la même séquence, trois scrutins directs pour 40 millions d'électeurs, c'est un défi logistique impossible qu'on ne pouvait pas tenir, qui était une décision politique. Mais dans ce pays de 2,345 000 km², avec 80 millions d'habitants, avec 75 000 bureaux de vote, avec 500 000 agents de la CENI, la CENI, ces personnalités qu'on a sanctionnées, ont pu organiser des élections qui se sont déroulées pacifiquement, et qui ont abouti à la première alternance politique, pacifique et civilisée du pouvoir. Et ces gens-là, on les sanctionne. Et puis on dit au président de la République, « Non, messieurs, vous avez été élus. » Certains disent, « Non, écoutez, bon, vous savez, ces élections ne reflètent pas la volonté du peuple. » « Ah, comment ça, les élections ne reflètent pas ? » Les résultats sont là. « Mais les gens-là, ces gens-là qui vous ont proclamé, ils sont corrompus, ils sont violateurs des droits humains. » Mais ça, ça fait rire. Moi, africain, quand je regarde ça, je rigole. Je dis, « Mais, donc ces gens aiment les œufs, mais refusent la poule. » Donc ils disent que, lui, les résultats, celui qui a été proclamé vainqueur, il est bien, mais ceux qui l'ont proclamé vainqueur sont des corrompus. Mais en fait, ils sont en train de le fragiliser. Ils sont en train de lui dire, « Nous ne vous aimons pas. » En réalité, cette attitude et ces sanctions-là, elles sont là comme un instrument d'assujettissement de tout pouvoir congolais. Leurs médias sont en train de commencer une autre guerre. Après la guerre de Kamwin-en-Sampou, donc la guerre médiatique où ils ont essayé de faire porter le chapeau de l'assassinat des deux membres de l'ONU par le gouvernement congolais, alors que le gouvernement congolais avait dépêché déjà une cour militaire pour aller juger les probables auteurs des crimes, n'est-ce pas ? Ce qui montre que le gouvernement n'était pas responsable de ces choses. Après cette guerre où ils ont voulu impliquer le gouvernement congolais, ils sont en train de mener la guerre contre des personnalités de l'armée. Et maintenant, ils ont ciblé le chef d'état-major adjoint chargé de la force terrestre. Donc, une personne clé du système de défense du pays. Vous comprenez ? Ils sont en train de lui mener une guerre médiatique. Oh, il participe à une société qui fait des forêts, je ne sais pas quoi. Combien de fois ces gens n'ont pas fait des rapports farfellus sur l'exploitation ? Pourquoi ils ne font pas des rapports sur la manière dont le Rwanda est devenu premier producteur de coltan en Afrique, tout en n'ayant pas de minéraux de coltan sur son sort ? Pourquoi ils ne font pas une enquête comme ça ? Nous aimerions savoir de quelle manière ce pays voisin est devenu producteur. Comment l'Ouganda est devenu premier producteur de café en Afrique ? Pourquoi il est producteur d'or alors qu'il n'y a pas de mine d'or en Ouganda ? Tout cela montre donc une certaine impartialité dans la communication. Mais tout cela va dans un sens. On aimerait fragiliser tout pouvoir qui est au Congo. Vous venez d'un autre pays africain. Est-ce que cela peut vous faire plaisir, même si au Bénin, ou bien en Côte d'Ivoire, ou en Afrique de l'Ouest, même si on peut avoir des politiciens véreux ? Il y en a partout dans le monde, même aux États-Unis et en France. Donc, il y a chez eux des gens malhonnêtes également. Même si nous avons des malhonnêtes chez nous, nous aimerions que ce soit nos juridictions qui les jugent. Un étranger ne peut pas venir dire « Non, 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 votre président de la cour constitutionnelle là-bas est incorrompu. » Ça, nous n'acceptons pas. Nous, ONG congolaises, nous avons fait cette démarche, nous avons dit non à ces sanctions. Nous l'avons fait savoir. Mais aussi, la CENI, dans son ensemble, donc l'Assemblée plénière de la CENI, vient de sortir un document important, un document dans lequel ils disent « Toutes les décisions que nous prenons, nous les prenons de façon consensuelle dans l'Assemblée plénière. » Et donc, si vous sanctionnez le président et le vice-président, cela signifie que ces sanctions doivent être étendues à nous tous, membres de la plénière. Parce que jamais le président de la CENI, par exemple, ne peut signer l'octroi d'un fond, d'un fond de l'État, de l'argent de l'État. Parce que d'abord, il n'a pas la main mise sur l'argent du trésor public. Ça, c'est entre l'État et une société. Vous l'accusez d'avoir détourné 100 millions de dollars. Il les aurait détournés comment ? Parce qu'il va y accéder de quelle manière ? Il ne peut pas y accéder. Puisque le contrat est signé entre le gouvernement congolais, pas avec la CENI, entre le gouvernement congolais et la société Mirosystems de Corée. Comment le président de la CENI peut détourner 100 millions ? Parce que ce n'est pas lui qui octroie cet argent. Ce n'est pas son argent. Le temps nous est imparti. Et au sorti de cet entretien réalisé ici à Kinshasa, quelles sont les relations actuelles entre le président entrant et sortant ? Eh bien, à ce que moi je puisse connaître des deux personnalités, puisque j'ai eu peut-être le privilège de fréquenter les deux, moi je crois qu'entre les deux personnalités, il n'y a pas de problème. Les médias montrent tous les jours des rencontres, des visites très cordiales, des images positives, qui étonnent d'ailleurs. Vous savez, les Congolais n'ont jamais vu un ancien président de la République vivant. Pour les Congolais, c'est une chose inouïe de voir, tiens, ah mais le type qui passe là-bas, c'est l'ancien président de la République. Et alors, les gens veulent prendre des photos avec lui, etc. Et on voit un autre chef de l'État, un autre président de la République, qui est lui aussi vivant, qui est aussi un élu, qui est en train de travailler et de prendre les choses en main. Dans le langage des Congolais à Ligala, ils disent, les gens vont s'habituer à ça, parce que les gens ne sont pas habitués. Chers téléspectateurs de la chaîne de télévision panafricaine, j'espère que vous avez été régalés à notre compagnie depuis Kinshasa. Merci et restez scotché sur le programme de Sika Télévisions. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501